Bonjour, donc moi je vais vous parler de mobilité durable et d'abord je vais vous présenter le pôle de compétitivité CapEnergie. Donc c'est un pôle de compétitivité comme Calitropique, donc je ne vais pas m'apesantir, on accompagne des projets d'innovation. Et j'appuie là. Donc nous accompagnons, nous faisons émerger et nous accompagnons des projets d'innovation dans le domaine, comme notre nom l'indique, de l'énergie et de l'énergie décarbonée. Hop, j'étais trop vite. Voilà, de l'énergie décarbonée. Donc nous travaillons à la décarbonation des usages et à l'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est là qu'on va retrouver la mobilité durable. Nous travaillons bien sûr à la décarbonation de la production de l'énergie, ça c'est assez classique, les énergies renouvelables. Aussi le nucléaire dont a parlé Paul tout à l'heure avec en particulier le projet ITER. Et puis les systèmes énergétiques avec leur optimisation. Et c'est là qu'on va rentrer dans la partie digitale, numérique, utilisation de la donnée pour optimiser les consommations, optimiser les productions, optimiser la rencontre, la meilleure rencontre possible entre ces productions et ces consommations. Donc nous sommes basés à Aix-en-Provence et à Nice. Nous travaillons donc essentiellement sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis en lien avec Synergie pour la Guadeloupe, en lien avec Témergie pour la Réunion. La Principauté de Monaco fait aussi partie de notre conseil d'administration. Et donc l'idée c'est d'accompagner ces projets, de leur délivrer un label, puisque c'est l'État qui nous autorise à délivrer le label des pôles de compétitivité, qui sont une assurance quelque part un peu complémentaire, un crédit amené au projet, notamment quand on va chercher des partenaires et quand on va chercher aussi des financements, que ce soit des financements publics, des financements européens ou des financements privés. Alors sur le sujet de la mobilité, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on est au début et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On est sûr qu'il va se passer des choses, mais on ne sait pas à quel rythme, on ne sait pas comment. Et donc ce qui est certain, c'est que la mobilité, pour qu'elle soit durable, elle sera électrique et hydrogène, on va en reparler, et nécessairement produite à partir d'énergies renouvelables. Sinon on échange de la mobilité carbonée pour de la mobilité électrique carbonée, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ou des énergies décarbonées. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se développent autour du service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de mobility as a service, avec beaucoup d'applications, notamment pour de la mobilité publique, où on peut avoir différentes offres de mobilité publique. Mais l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est savoir qu'est-ce qu'il doit utiliser pour aller d'un point A à un point B, et sans passer par 50 000 applications. Donc on voit émerger d'abord beaucoup d'applications numériques qui donnent l'information et qui mutualisent des services qui auparavant avaient été développés de façon un petit peu verticale, chaque opérateur proposant son propre service. Si je donne un exemple concret, vous êtes dans une très grande métropole qui offre la possibilité de vous déplacer en vélo, en voiture partagée, en bus, en tram, en métro, que sais-je. L'idée c'est d'avoir l'ensemble de ces propositions sur une même application. Donc réfléchir plutôt en termes de « mais quel est mon besoin ? » plutôt qu'en termes de moyens. En termes de mobilité durable, une des tendances également, c'est de densifier l'usage des véhicules. Alors les véhicules publics, les transports publics, c'est vraiment leur finalité depuis le démarrage. Mais on constate que la voiture individuelle, elle est en moyenne utilisée 3% du temps. Donc en termes de retour sur investissement, vu le prix que ça coûte, pour une utilisation de 3%, c'est quand même pas le meilleur investissement qu'on puisse faire d'une part. Et puis ces véhicules, ils utilisent beaucoup d'espaces publics. Il faut des routes, il faut des parkings, il faut un endroit où la garer. Donc l'idée aussi pour la mobilité durable, c'est de densifier l'utilisation des véhicules individuels. Et donc typiquement, il y a une application qui travaille là-dessus, que vous connaissez tous, qui s'appelle BlaBlaCar, en disant, moi je vais faire un trajet d'un point A à un point B, je peux peut-être emmener d'autres personnes qui sont intéressées par le même trajet. Je dirais que c'est une forme d'industrialisation finalement des mobilités individuelles, quelque part, c'est le même principe. Mais ça, ça suppose un changement de comportement individuel très important. Parce que, par exemple, si je prends mon cas personnel, j'ai encore jamais utilisé BlaBlaCar, chème au nuit, mais parce que j'ai pas été habituée comme ça. Par contre, si je discute avec les jeunes qui sont autour de moi, qui ont 18, 20 ans, 25 ans, pour eux c'est archi naturel de d'abord penser à BlaBlaCar quand ils vont se déplacer. Donc il y a vraiment cette question de faire évoluer les comportements individuels et aussi les comportements des entreprises. Alors, je posais la question à Christelle. On a le cas d'Amazon. Amazon nous propose d'être livrée directement à la maison. C'est un super service. Et en plus, pour augmenter le service, on va nous faire des propositions en disant « Mais vous allez pouvoir commander, être livrée en 24 heures ». Bon, quand j'achète un livre, j'ai super envie de le lire, mais j'ai pas forcément besoin de le lire dans les 24 heures qui viennent. Donc Amazon a créé un besoin. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, si on n'a pas le livre en 24 heures, c'est très très grave. Mais ça augmente la mobilité. C'est-à-dire que pour chaque livre, il y a une livraison. Donc ça augmente la fréquence, ça augmente les flux, etc. Et donc là aussi, il y a un vrai travail pour réduire la fréquence des livraisons. Il y a un vrai travail pour créer des points sur lesquels on peut venir récupérer ce qu'on a commandé. Et donc des points de collecte, par exemple, qu'on peut trouver sur les trajets domicile-travail. Donc ça suppose aussi des changements de comportement individuel et aussi des changements dans l'offre des entreprises. Et puis des réflexions, bien sûr, sur la logistique, puisque ça a un impact direct. Les îles sont particulièrement concernées, puisque la majorité des biens qui sont consommés, disons une grande majorité, arrivent par bateau et donc sont transportés par des transporteurs de logistique. Donc là aussi, et le transport logistique, on constate aussi qu'on a des camions qui ne sont pas tous complets, qui voyagent à moitié plein ou à moitié vide, comme on veut. Donc là aussi, c'est comment on peut mutualiser des besoins pour remplir davantage les camions. Donc une façon de travailler ensemble qui sera complètement différente. Tout ce que je dis, c'est devant nous, c'est vraiment des réflexions. Et alors c'est un petit peu comme l'efficacité énergétique. On a l'habitude, dans le domaine de l'énergie, de dire que le meilleur kilowattheure ne somme pas, puisque on fait une vraie économie. Pour la mobilité, c'est un peu la même chose. Le meilleur kilomètre, finalement, c'est peut-être celui qu'on n'a pas parcouru en matière de mobilité durable. Et donc, on en parlait à midi avec Synergile. Par exemple, une réflexion sur le télétravail, c'est-à-dire permettre aux salariés de travailler à domicile. Il y a des métiers pour lesquels c'est absolument impossible. Il y a des métiers pour lesquels c'est possible. Mais développer le télétravail, ça veut dire qu'on ne met pas un certain nombre de véhicules sur la route. On limite les engorgements, on limite les embouteillages, on limite les consommations d'énergie. Parce que même si l'énergie est produite par des énergies renouvelables, il faut quand même travailler sur les économies de ces énergies-là. Donc des solutions qui n'ont rien à voir avec l'énergie, parce que le télétravail, au départ, ça n'a rien à voir avec l'énergie, mais peuvent être une solution à la mobilité durable. Là aussi, le télétravail, dans la culture française, c'est une petite révolution. Parce qu'on est quand même encore dans des cultures de management, sur le présentiel, le contrôle qu'on pense possible en présentiel. Donc c'est aussi une autre façon d'envisager les relations de travail et d'envisager l'organisation du travail. Et puis enfin, je cite ce point parce qu'il me paraît intéressant, le véhicule électrique, il va stocker de l'énergie et donc il peut devenir un acteur dans les systèmes... Enfin, il deviendra un acteur des systèmes électriques. Et donc on voit se développer des solutions où le véhicule électrique peut alimenter le réseau électrique, ça c'est une solution simple, peut aussi alimenter un bâtiment ou une industrie. Et donc on voit que le véhicule électrique va avoir un autre usage que simplement l'usage de la mobilité. Alors on avait les énergies intermittentes et maintenant on aura des énergies mobiles. C'est aussi une nouveauté. Donc vous voyez, toutes ces tendances-là montrent qu'il va y avoir beaucoup de solutions qui vont être développées. Alors comment on va travailler sur la mobilité ? Eh bien c'est un petit peu comme dans tous les exemples qu'on a eus jusqu'à présent, on doit travailler ensemble pour trouver les solutions. De vraiment travailler d'abord sur des territoires, parce que chaque territoire va avoir des besoins différents. On n'a pas les mêmes besoins dans une ville qu'à la campagne, mais on a des besoins. Et donc les solutions elles seront différentes. On va travailler avec les entreprises qui installent des bornes de recharge de véhicules électriques. On va travailler avec les entreprises qui vont pouvoir alimenter ces bornes de recharge à partir de, on va dire, de photovoltaïques, parce que ça sera la solution sans doute la plus utilisée. On va travailler avec les entreprises du digital qui vont permettre de dire à un utilisateur, vous circulez avec votre voiture, il y a telle borne à tel endroit que vous allez pouvoir recharger avec de l'énergie renouvelable. Donc le monde de l'automobile, le monde de l'énergie, le monde du digital vont travailler ensemble pour faire émerger ces nouvelles solutions. Avec beaucoup de recherches, bien sûr, la question du financement, comment on y va, par quoi on commence, où on installe les bornes, quels sont les besoins des utilisateurs. On pense toujours que l'utilisateur, il va avoir besoin de recharger très rapidement, mais pas forcément. Dans certaines expériences qui ont été faites, on se rend compte que pas du tout, finalement, il peut attendre un certain temps pour recharger. Donc voilà, pour travailler sur l'émergence de la mobilité durable, il faut travailler ensemble, il faut traverser les silos, et c'est sans doute ce que fera Synergie avec le comité qui va travailler sur la mobilité durable. Ça suppose des changements de comportement importants à tous les niveaux, même au niveau institutionnel. On avait classiquement dans les régions, sur les territoires, des spécialistes de l'énergie, des spécialistes du transport. Demain, ils vont devoir travailler plus ensemble, avec les spécialistes aussi de la donnée et du digital, qui sont souvent encore dans une autre équipe. Et puis travailler sur l'incentive, donc plutôt des bonus que la coercition. Et puis oser, parce qu'au début, on a toujours des refus, au début, c'est jamais possible. Et finalement, il faut montrer les bénéfices, montrer ce que ça apporte pour pouvoir entraîner les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada